Musique Moi en 68, j'avais à peine 18 ans, à l'époque on était mineure encore à 18 ans, et j'étais lycéenne au lycée Saint-Sarnin, de jeunes filles de la ville de Toulouse, puisque j'étais à Toulouse, et à l'époque on était sélectionnés, j'habitais dans un quartier périphérique de Toulouse, et j'avais été sélectionnée pour aller au lycée de jeunes filles de la ville, ce qui était un peu la fierté de mes parents, puisque la question de la réussite scolaire, pour eux c'était vachement important, donc j'étais dans ce lycée de jeunes filles, qui était quand même très strict, je me rappelle on avait des cartes de sortie, ou d'entrer dans le lycée, et il fallait pour rentrer, pour sortir, montrer sa carte. Donc voilà, j'étais au lycée, un lycée où j'étais bien bouclée, une famille italienne avec en plus une idéologie particulière par rapport aux filles, donc j'avais pas beaucoup de liberté, le soir il fallait que je sois rentrée, j'étais un peu, voilà. J'étais déjà un peu militante, parce que j'avais déjà participé aux mobilisations contre la guerre du Vietnam, je séchais les cours pour aller dans les cafés, parce qu'on se retrouvait toujours à toute une bande dans les cafés, on allait distribuer des tracts, et puis l'année 68 on se retrouvait à la fac de lettres rue Lottmann, c'est la fac de lettres qui était occupée, et donc en fait cette année-là, 67-68, c'est une année où le lycée Saint-Sernin ne m'a pas beaucoup vue, ce qui fait que moi l'année 68, j'ai raté mon bac. Mon père, il avait fui l'Italie, il était passé par les Alpes à pied, ça c'est une histoire qu'il nous a bien racontée, et c'était pour éviter d'aller avec l'armée Mussolini sur le front russe, il était un peu à nard, il voulait pas se battre, et surtout pas avec l'armée de Mussolini, donc il est arrivé en France comme ça, et ma mère elle par contre, mais je l'ai su que bien après, ma mère elle avait été, dans sa jeunesse, elle avait été militante communiste en Italie, mais eux ils n'en parlaient pas du tout, du tout, du tout, pendant toute cette période-là, même au contraire, je sentais qu'ils étaient opposés à ce que, quand ils ont commencé à comprendre que je m'intéressais à la politique, je pense qu'ils avaient peur, je pense qu'ils étaient très opposés, et donc je les sentais contre moi, et par contre le grand-père, les grands-parents et surtout le grand-père, lui, il avait été militant antifasciste pendant la guerre, et lui, il en parlait, ça donnait lieu, dans les repas de famille, ça donnait lieu à beaucoup de discussions, et qui, mes grands-parents me gardaient beaucoup quand j'étais petite, donc là j'avais 6 ou 7 ans, et il avait tous ses copains qui venaient le voir, et c'était un milieu très coloré, très haut en couleurs, très chatoyant, donc je pense que je ne comprenais pas beaucoup quand j'étais petite, mais ils discutaient à la fois de leurs histoires à eux, et ils discutaient, ils commentaient beaucoup la politique française, donc j'entendais parler de De Gaulle, de la guerre d'Algérie, des choses comme ça, mais pour moi, c'était quelque chose qui m'avait un peu portée quand j'étais petite, j'aimais beaucoup ce grand-père, qui s'est beaucoup occupé de moi, et je pense que ce milieu-là, en 67, 68, autour de la mobilisation contre l'impérialisme américain, voilà, je trouvais vraiment un terrain, je trouvais des réponses, et j'étais extrêmement, comment dire, j'avais très envie de participer à tout ça, donc en même temps, comme j'étais mineure, et que j'étais chez mes parents, voilà, une espèce de frustration aussi de ne pas pouvoir participer à plein à cette période-là. Il y avait une autre anecdote, quand même, qui est importante, c'est que quand j'ai voulu adhérer au JCA, on n'a pas voulu, on n'a pas voulu de moi, justement à cause de ça, parce que j'étais trop petite, j'étais trop jeune, et que je ne pouvais pas de toute façon participer, voilà, à toutes les réunions. C'est quelque chose, alors, à l'époque, je n'étais pas du tout féministe, bien sûr, en tout cas, je n'avais pas la conscience d'une discrimination de ma situation, et le fait de ne pas pouvoir, enfin, j'avais vraiment l'impression d'être entravée, y compris de ne pas être comprise par les camarades avec qui j'imilitais, pourtant, avec qui j'allais distribuer les tracs, avec qui les souvenirs que j'ai aussi de cette période-là, juste avant mai 68, c'était que, par rapport à ma situation familiale, de vivre quelque chose qui était très transgressif, on va dire, voilà. J'ai les souvenirs de manifestations à ce moment-là, où la répression policière, elle était autrement, je pense que c'est vers le mois d'avril-mai, où ça s'est devenu autre chose, c'est-à-dire que j'ai le souvenir, à l'époque, en toutes les filles, on avait des super grands cheveux, et j'ai le souvenir d'avoir participé à une manifestation de rue, où, soi-disant, il ne devait rien se passer parce que c'était massif, et où, en fait, on commençait déjà, à ce moment-là, à voir des policiers, il y avait des policiers qui infiltraient les manifestations, et je me rappelle qu'à un moment donné, on a été, la manifestation a été dispersée, moi, je me retrouvais dans les derniers rangs, et je me suis retrouvée par terre étalée de tout mon long, avec deux flics sur moi, qui m'avaient attrapée par les cheveux, et, enfin, j'ai un souvenir, et donc, à ce moment-là, j'avais été déjà fichée, amenée au poste de police, et ma grande trouille, c'était, est-ce qu'ils vont me relâcher à temps pour que je puisse rentrer chez moi ? Donc ça, c'est pour le climat, bien sûr, le climat, il a, entre le moment où on faisait les premières manifestations sur le Vietnam, et puis les manifestations qui ont eu lieu à ce moment-là à Toulouse, qui étaient extrêmement massives, et, bon, avec des affrontements qui étaient beaucoup plus importants et beaucoup plus méchants que les petits flics qui nous poursuivaient des hirondelles à vélo, voilà. Ça, c'était un climat qui avait complètement changé. Après, je pense qu'on était très à l'écoute de la situation à Paris, et je pense que le mouvement du 25 avril, ça a été quelque chose qui était un peu en réplique au mouvement du 22 mars, c'était évident, c'était... Tout le monde était au diapason de ce qui se faisait aussi à Paris et en région parisienne. Sauf que je pense que la jonction avec les ouvriers était certainement plus facile qu'elle ne l'a été en région parisienne. D'abord parce que les dimensions étaient plus à échelle humaine, c'est une ville de province, et donc les liens... Je me rappelle, oui, il y a eu des ouvriers de Lognac qui sont venus à la fac, et les liens se sont faits beaucoup plus facilement à ce moment-là. L'autre événement, c'était le poids de la grève, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la grève, ça a été une grève générale, quoi. Tout était bloqué. Et je pense que mes parents, à ce moment-là, qui, ma maman, si elle ne parlait pas beaucoup de ce qu'elle avait vécu en tant que militante, elle était très jeune et là, elle ne nous en parlait pas, mais je pense qu'elle a eu vachement la trouille. Donc, elle s'est remise... Nous, on pensait révolution. Eux, ils devaient penser, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être la guerre, ça va être terrible. Et ma mère, elle s'était remise à faire des stocks de nourriture et tout. Et donc, les échauffourés dans la ville de Toulouse étaient quand même beaucoup plus violentes qu'elles ne l'avaient été au début. Donc, je pense que mes parents m'ont... Je n'ai pas un souvenir, c'est marrant, mais je pense qu'ils m'ont bouclée carrément. Il y a eu des moments où je ne pouvais pas sortir du tout, quoi. Où j'étais interdite de sortir complètement. Et où j'étais condamnée à suivre uniquement par radio les événements. Ce qui fait qu'entre le fait d'avoir milité avant, l'impression de rater ce moment très pointu de l'histoire, c'est vrai qu'à la rentrée de septembre, surtout que tout le monde disait la mobilisation, elle reste là. Et on va continuer. Voilà, on va continuer. Donc moi, il ne me tardait que d'une chose, c'était de retrouver ce mouvement-là. Et puis, je n'ai même pas mon bac, alors que tout le monde l'a. Ça, ça a été terrible. Donc là, mes parents m'ont bouclée pendant tout l'été. Et quand même, j'ai passé le bac en septembre. Et je l'ai eu, je l'ai eu grâce quand même à ces événements aussi, à cette politisation, puisque je tombe sur un examinateur qui me propose de plancher sur la révolution allemande. Et alors là, je connaissais par cœur le mouvement spartakiste, Libnèque, Rosa Luxembourg. Enfin bref, donc j'ai eu un truc magnifique, ce qui a permis à mes parents d'être un peu, de les apaiser un peu. Puis la vie reprenait son cours. Et moi, j'étais du coup, le fait d'avoir mon bac, j'ai pu aller à la fac. Et j'ai pu adhérer, j'ai pu rentrer à ce moment-là à la Ligue communiste révolutionnaire. Donc ça a été les comités rouges à la fac. J'ai été étudiante permanente pendant ces années-là. J'ai un peu bossé à la fac, mais j'ai surtout fait de la politique H24, je crois, pendant tout ce temps-là. Bon, j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas féministe. En fait, je suis arrivée au féminisme plus ma prise de conscience politique n'était pas sur le féminisme. Mais de par mon histoire, de par ma famille, j'avais quand même un sentiment assez aigu de la question de la discrimination entre les hommes et les femmes, y compris par rapport à cette organisation politique qui était la LCR, dans laquelle je n'avais pas pu rentrer dans un premier temps, y compris quand j'arrive à la fac. Alors ça, j'avais un petit copain. En gros, j'avais quand même le sentiment que c'était par mon intermédiaire qu'il était arrivé à la politique, parce que j'étais beaucoup plus politisée, enfin, j'étais plus engagée politiquement qu'il ne l'était lui. et quand j'ai demandé à rentrer à la LCR, moi, tout de suite, on m'a dit oui, non, voilà. Lui, par contre, il a été intégré tout de suite. Alors ça, ça m'avait été énervée comme tout. Donc, je n'étais pas féministe, mais je vivais quand même déjà la question de la discrimination, y compris au sein même de cette organisation politique qui, pour moi, était la quintessence de ce qu'on pouvait faire de mieux en termes de transformation des rapports humains. Mais en même temps, je vivais bien le fait que ce n'était pas gagné quand même la transformation. Elle ne se faisait pas d'emblée comme ça, spontanément, à l'intérieur de cette organisation. Donc, toujours est-il qu'à partir de là, mon militantisme, j'étais militante. À l'époque, j'étais en direction de ville. J'étais militante étudiante. Et j'étais encore complètement et totalement traversée par l'idée que la révolution était possible et qu'à travers la Ligue communiste-révolutionnaire, la jonction qu'on faisait avec le mouvement ouvrier, on allait gagner la majorité et qu'un nouveau mai 68 allait sûrement éclore dans très peu de temps et qu'il fallait être prêt à ça. Donc, on a créé un groupe femmes entreprises des boîtes du textile et de l'informatique avec les contacts qu'on avait. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai animé un groupe de paroles de femmes. Et dans un deuxième temps, je me suis établie dans une des boîtes du textile pour aller plus loin dans la construction de ce secteur-là. Voilà. Et ce qui était absolument extraordinaire, mais je pense que c'est effectivement l'effet de 68 et de tout ce qui s'était passé autour de 68 aussi dans ces entreprises-là, qui faisait que le début, en tout cas, du mouvement des femmes, quand on a commencé à mettre en place des groupes de paroles de femmes dans les entreprises de textile en question, on a eu... Enfin, il y a eu des groupes femmes. Les femmes répondaient. C'était absolument fabuleux. C'est-à-dire que ces femmes qui travaillaient dans ces boîtes-là, qui faisaient vraiment la double journée de travail, elles se levaient avant le mari, avant le gosse, pour tout préparer. Après, elles allaient faire leur journée à l'usine. C'était des boulots qui étaient quand même assez durs. et quand elles rentraient, elles repréparaient le repas. Enfin, c'était... Et quand elles venaient dans les groupes de paroles de femmes, le fait de parler... De quoi on parlait dans ces groupes de paroles de femmes ? On parlait de la sexualité. On parlait donc des sujets qui étaient complètement tabous et qui ne se parlaient pas et qui ne se parlaient jamais d'habitude. Mais on parlait quand même de la contraception. On parlait quand même de la question de l'avortement. et on parlait des rapports aussi... On parlait des rapports dans les boîtes, la question de droits de cuissage avec les contre-maîtres, avec les patrons. Et je me rappelle, ça libérait, en tout cas, les femmes qui venaient là. Et c'était en dehors de toute emprise syndicale puisque, bien sûr, dans ces boîtes-là, nous étions à la marge. Quand on allait distribuer nos tracts, on se faisait chasser par la... C'était majoritairement la CGT. On se faisait chasser par la CGT. Et ces femmes, quand elles venaient dans les groupes de paroles de femmes, elles étaient en dehors de cette emprise où il ne fallait surtout pas parler des choses intimes, personnelles et tout. Et il y avait un phénomène de libération de la parole qui était absolument extraordinaire et explosif. J'y ai vécu une grève ouvrière puisque ces boîtes, elles fermaient les unes après les autres, qui a duré plus de 15 jours ou trois semaines avec séquestration du patron et tout. Et donc, le fait d'avoir vécu de près à la fois ce que produit l'exploitation et l'oppression au travail, cette espèce d'abrutissement qui fait que on ne peut pas se sortir de cette espèce de carcan dans lequel on est, de la vie quotidienne, ce que ça produit sur l'individu et de voir ce qu'a pu produire à un moment donné l'état de grève quand les filles, parce qu'elles se sont organisées, elles venaient sur la boîte, donc il y avait un comité de grève dans lequel on avait notre place, mais surtout la transformation des femmes, de ce qu'elles pouvaient, elles, dire aussi de leur vie, de leur radicalité, de leur rage. C'est quand même quelque chose qui permet de comprendre ce qui peut se passer dans la force, la force que représente un mouvement de masse qui tout d'un coup se libère de cette oppression et dans lequel il vit, dans lequel il est condamné à vivre et le fait de tout d'un coup passer à autre chose, pour moi, ça a été une révélation complètement et qui fait que depuis, j'ai toujours milité parce que même dans les périodes où les choses sont les plus dures et les plus difficiles, le fait d'avoir vécu ça m'amène à toujours penser que on peut dans certaines conditions amener à ce que les axes de résistance, les axes de transformation sociale et de radicalité puissent à un moment donné rencontrer un écho important y compris auprès de personnes qui la veille sont encore dans des dispositions d'esprit, de peur, de volonté de garder d'être dans un système de sécurité d'ordre qui fait que surtout il ne faut rien changer. Le fait d'avoir pu voir qu'à certains moments ça peut être bousculé de ce que peut libérer une force de gens qui tout d'un coup se libèrent de ces chaînes c'est une vraie leçon de choses qui est extraordinaire et que voilà j'espère que c'est des expériences que des générations encore vont pouvoir faire et je ne doute pas que des générations futures vont encore faire ce type d'expérience et je pense que dans toutes les expériences de mouvement de lutte ou de mouvement de masse il y a quelque chose qui s'inscrit un peu comme ça des possibilités que ça peut libérer et qui peut permettre à faire aboutir une expérience révolutionnaire au jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !